Le vélo est-il l'avenir du tourisme français ? Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouvel épisode du Vert à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable. Le voyage à vélo n'a jamais eu autant le vent aux poupes. Catalysé par le Covid-19 en 2020, le nombre de cyclistes est presque deux fois supérieur à celui des années 2000. Deuxième destination vélo mondiale, la France est parcourue par toujours plus de voies vertes et d'itinéraires cyclables. Les incitations à se déplacer à vélo sont permanentes. Économiques, sportifs, écologiques, le vélo est l'icône des mobilités douces et de la micro-aventure. Alors, simple phénomène de mode ou bien réelle transformation du tourisme français ? Avec nous pour en parler aujourd'hui, Florent Tijoux. Bonjour Florent et bienvenue dans ce podcast. Le vélo et vous, c'est une longue histoire d'amour. Vous êtes depuis 8 ans chargé de mission chez France Vélo Tourisme, une association spécialisée dans le développement du voyage à vélo en France. En quelques chiffres, France Vélo Tourisme, ce sont 3,7 millions de visiteurs sur votre site web en 2021, un groupe Facebook, la France à Vélo, qui compte presque 60 000 membres, et une marque, Accueil Vélo, qui regroupe 7 000 offres pour accueillir les voyageurs cyclistes. Ces chiffres assez impressionnants ont explosé depuis le début de la crise sanitaire. Par exemple, en 2020, votre site web a connu un boom de 86% par rapport à l'année précédente. Ma première question est la suivante. Vous lancez dans le développement du tourisme à vélo à une époque où celui-ci est encore peu développé en France. Pourquoi ? D'où vient cette passion ? Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'évolution de France Vélo Tourisme depuis cette époque, et de tout ce que l'on peut retrouver aujourd'hui sur votre site web pour préparer son voyage à vélo ? Bonjour Élise, et merci déjà pour l'invitation. Vous avez bien déjà résumé la principale chose concernant France Vélo Tourisme. France Vélo Tourisme, c'est avant tout une association au service des collectivités en France. Donc on est à la fois dans la valorisation, mais aussi en test les parcours. Et ça permet d'avoir aussi un retour qualifié auprès des collectivités pour leur pointer les choses qui vont, qui ne vont pas, dans un objectif d'amélioration. Concernant le voyage à vélo, c'est quelque chose qui, dès le début de mon travail sur la France Vélo Tourisme, m'a beaucoup plu. Et je pratique également, de mon côté, sur mon temps libre, cette activité. Et je teste pas mal d'itinéraires que nous aussi, qu'on valorise. Et bon, outre l'influence évidente du Covid, quels sont d'après vous les autres facteurs, les autres raisons, qui ont fait que cette vélo mania s'accentue d'année en année ? Oui, en fait, c'est un peu une tendance de fond, de toute manière. Les collectivités, elles n'ont pas commencé à investir dans le tourisme à vélo quand il y a eu le Covid. Ça fait déjà 10 ans et parfois même 20 ans, je prends l'exemple de la loi à vélo, qu'il y a eu des investissements en termes d'aménagement, de services, pour répondre à une tendance de fond qui est d'avoir un tourisme déjà plus durable. On n'avait pratiquement aucune offre structurée. Quand je dis structurée, ben voilà, avec un aménagement, soit en revente, soit sur de petites routes, qui permettait vraiment de partir en voyage à vélo en France. Donc, c'est déjà une tendance de fond qui était déjà bien préparée par les collectivités. Après, ça répond, voilà, bien sûr à une envie de tourisme durable, parce que je crois que c'est à peu près 50% aujourd'hui des Français qui veulent aller vers ce type de voyage demain. On est sur une transformation du tourisme, ça, ça ne fait pas trop de doute. La crise du Covid, elle a fait qu'accélérer en fait cette transformation. J'ai l'impression qu'on a un peu gagné des années en fait sur justement l'état d'esprit, l'évolution des comportements avec cette crise-là. Dans tous les cas, à mon avis, on serait allé dans la même direction. Après, voilà, ça répond aujourd'hui aussi à d'autres valeurs qui sont importantes, le fait de voyager, de rencontres, de convivialité. C'est bien une activité qui rapproche, soit une famille entre elles, qui permet de faire des rencontres avec d'autres personnes. Puis après, il y a tout le volet aussi, activités, activités physiques douces. On n'est pas sur quelque chose qui est très compliqué. Une fois qu'on monte sur un vélo, la plupart de gens en France savent faire du vélo. Quand on commence à partir sur une journée ou sur plusieurs jours, on se rend compte que ce n'est pas si difficile et qu'on peut facilement faire plusieurs kilomètres par jour sans transpirer, sans être fatigué. Et on peut facilement poursuivre sur plusieurs jours cette activité. Oui, c'est ça. Ça ne répond pas juste aux besoins d'un tourisme plus durable, mais aussi à l'envie de voyager plus lentement, de prendre son temps, un tourisme un peu de bien-être aussi. Et justement, vous en avez parlé tout à l'heure, mais je voulais vous demander en fait, quand le boom du vélo en 2020 est arrivé, est-ce que le territoire était prêt ? Puisque ça demande, comme vous l'avez dit, d'importants investissements, d'aménagement du territoire particulier, et puis un accueil aussi personnalisé pour les voyageurs s'il faut ranger les vélos en toute sécurité, pouvoir les réparer, etc. Donc, est-ce que les territoires avaient anticipé cette pratique touristique ? Mais est-ce qu'ils étaient vraiment prêts ? Et est-ce qu'il y avait des territoires qui ne s'étaient pas encore mis dans cette pratique du vélo-tourisme et qui, maintenant, depuis à peu près 2020, ont commencé à réaménager leur territoire et leur politique touristique dans ce sens ? Oui, alors, on fait souvent le procès, en fait, de nos collectivités, de nos territoires, qui n'anticipe pas assez, qui n'ont pas vu venir certaines tendances, etc. Et en fait, là, sur le vélo, sur le tourisme à vélo, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que cette transformation-là, elle a été prise en compte par la plupart des collectivités. Alors, je ne dis pas que tout le monde est sur tous les départements, toutes les régions sont encore au même niveau d'investissement ou de priorité, mais pratiquement aujourd'hui. Et ce qui a fait basculer et accélérer ça, c'est que tout de suite, en fait, il y a eu aussi une observation assez fine des retombées économiques. C'est-à-dire qu'une fois que les aménagements sont faits, aujourd'hui, on peut suivre la fréquentation sur les itinéraires, le nombre de passages, les retombées aussi sur les hébergements, etc. Et en fait, on a déjà des données depuis déjà presque 10 ans. Bon, on a fini d'année en année, mais on a des retombées économiques. Donc, tout de suite, on amène, quand je dis « on », c'est une façon globale, on a des données chiffrées qui permettent de dire « voilà, le tourisme à vélo a un impact direct sur l'économie locale, sur les prestataires, etc. » Donc, pour donner un ordinateur, c'est à peu près 4,6 milliards de retombées économiques directes sur les territoires en France, le tourisme à vélo, en 2020. Et c'est plus de 10%, c'est plus, pardon, 46% par rapport à il y a 10 ans. Donc, on est sur des données économiques en augmentation. Donc, le tourisme à vélo est un bon investissement. Et après, voilà, il y a des itinéraires qui ont été les premiers aménagers, comme la Loire à vélo, qui ont suivi, c'est le fait aujourd'hui, des retombées directes sur le parcours et qui donnent envie à tous les autres territoires de développer cette activité-là. Et est-ce que c'est un type de tourisme qui rapporte plus qu'un tourisme plus classique ? Alors, en volume, non. On est quand même, il ne faut pas ne plus se mentir, on est quand même sur un tourisme de niche, le tourisme à vélo, c'est quoi ? Donc, il y a 22 millions de Français qui font des vélo pendant la vacance, mais c'est à peu près la moitié qui en a fait la vacance dans les deux dernières années. Et après, en itinérant, donc on parle vraiment de voyageurs, ceux qui prennent des sacoches derrière leur vélo, c'est pas la balade à la journée. Là, on est plutôt sur 15% des 22 millions. Donc, sur le volume, on n'est pas sur la majorité de Français, mais par contre, quand on regarde les dépenses de ces touristes-là, elles sont plus élevées qu'un touriste classique. Alors, c'est à peu près, la moyenne, c'est à peu près 65 en France pour un touriste. Et en itinérance, on est, ça dépend aussi des territoires, on est entre 69 et 75 euros de dépenses journalières. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du rôle du vélo dans le développement de l'attractivité de destinations qui sont un petit peu en dehors des routes touristiques classiques, des territoires encore ruraux et peu dynamisés. Je pense par exemple à la Nièvre qui, je sais, est assez impliquée dans le développement du tourisme à vélo. Je voulais savoir, est-ce que le développement de cet engouement pour le tourisme, à la fois le tourisme à vélo, mais aussi tout ce qui va être la micro-aventure, le tourisme plus local, plus vert, et les mobilités douces en général, est-ce que ça va être une véritable opportunité de développement touristique pour ces territoires qui peinent à capter une clientèle touristique par rapport à d'autres ? Il y a un plan d'aménagement pour réaliser des itinéraires cyclables en France, c'est-à-dire qu'un peu à la même manière que les routes ou les autoroutes, à l'époque, quand elles sont créées, il y avait un plan d'aménagement, c'est-à-dire que chaque territoire, chaque département, chaque région avait pour objectif, a pour objectif d'aménager certaines routes, certaines voies. Et en France, c'est plus de 25 000 km d'itinéraires cyclables à aménager à l'horizon 2030. Et aujourd'hui, on est à peu près à un peu en dessous de 20 000 km d'aménager. Tous les départements, il y a des itinéraires qui vont les traverser de long en large par de plus ou moins grands itinéraires. Donc, pour la France, il y a beaucoup de territoires ruraux qui n'ont pas forcément un pôle urbain très important, mais qui ont des villes ou des lieux interconnectés. Et le vélo, en fait, va permettre cela, enfin, les itinéraires cyclables va permettre cela. C'est-à-dire que dans le plan d'aménagement des itinéraires cyclables, il y a quand même très peu de territoires qui vont être laissés à côté. On regarde la recadre du schéma d'aménagement. On voit bien que ça va bien sillonner tous les territoires. Après, il faut bien, voilà, on est sur un marché encore quand même de niche, même s'il y a une augmentation. La question à laquelle on ne peut pas répondre, c'est est-ce que ça va profiter demain à tous les itinéraires cyclables parce qu'il y aura le même nombre de cyclistes sur la Vora Vélo ou la Vélo Dissée dans la Nièvre dans 5-10 ans. Ce n'est pas sûr. Mais est-ce que c'est souhaitable aussi ? Ce n'est pas sûr non plus. Donc, il faudra sûrement au niveau des itinéraires cyclables en France. Il y aura sûrement des segmentations, des positionnements différents. On va parler tout à l'heure de micro-aventures, de territoires qui seront peut-être un peu plus hors sentier abattus. Mais il y aura aussi une clientèle demain pour ce genre d'aventure au voyage à vélo. Et il y aura aussi des itinéraires où il y aura beaucoup de monde parce que déjà il y a beaucoup de monde et parce que c'est des territoires qui peut-être aussi attirent plus de touristes. Voilà. Donc, il y aura une diversité demain aussi dans l'offre en fait de l'itinéraire en France. Il y aura des itinéraires un peu mythiques et d'autres un peu plus atypiques hors sentier abattus. Il y aura aussi des itinéraires PTT. Et maintenant, on va passer à la partie un peu plus pratique du podcast où on donne des conseils aux éditeurs pour les aider et les inspirer pour leurs futurs voyages. Moi, je me dis que la préparation d'un voyage à vélo, ça peut faire peur entre crainte sur l'instabilité de la météo, les accidents, les problèmes techniques, comment choisir ses hébergements, son itinéraire. Donc, les freins à la préparation d'un voyage à vélo sont nombreux. Donc, vous, quels conseils est-ce que vous pourriez donner aux voyageurs qui souhaitent organiser leur premier voyage itinérant à vélo mais qui ont plusieurs craintes comment vous pourriez les conseiller ? Alors, sur, moi, je vous rejoins tout à fait, le voyage à vélo, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait envers un claquement de bord. D'ailleurs, ce n'est pas souhaitable du tout non plus de partir comme ça. Alors, il faut le faire, bien sûr, mais c'est sûr que déjà, il faut déjà savoir faire du vélo, il faut déjà être à l'aise sur son vélo. Donc, déjà, ça demande une pratique un peu régulière pour déjà être à l'aise. C'est juste ça, être à l'aise avec son vélo. Ça va vite. Si on ne monte pas plusieurs années de suite sur un vélo, quand on monte au bout de 5-10 ans, on se rend compte qu'on n'a pas perdu. Donc, ça va vite de se remettre en scène. Après, quand on organise un voyage à vélo, il y a des petites choses à bien prendre en compte. Peut-être de ne pas trop lire de compte en comble toutes les informations diffusées sur les sites de voyageurs à vélo qui listent vraiment une liste à rallonge, etc. Mais il y a des éléments clés. Déjà, que votre vélo soit bien entretenu avant de partir en voyage. Donc, soit, si vous savez le faire, vous avez pu le faire, soit de passer par votre vélociste et d'être sûr que vous n'aurez pas d'ennui mécanique. Parce que si vous avez un ennui mécanique sur un premier voyage, ça va vous dégoûter et vous n'allez pas vous remettre en scène. La deuxième, c'est si vous partez en autonomie, vous avez besoin de transporter vos affaires. Avec vous, vos bagages, pour ça, il vous faut des sacoches et pour des sacoches, il faut les mettre sur le vélo avec un port de bagage. Prendre des sacoches quand même étanches donc s'il faut investir sur quelque chose, voilà, les sacoches au moins. Et le deuxième point aussi, c'est les pneus, on a tous mémoire, souvenirs de crevaisons sur son vélo. Aujourd'hui, il existe quand même des pneus de très bonne qualité qui ne se sont pas forcément donnés, c'est sûr, mais qui permettent d'éviter ces désagréments, crevaisons, etc. à répétition. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, je suis tout à fait à peu près 20 000 kilomètres ces cinq dernières années et j'ai dû crever deux fois avec si on a les bons pneus. Donc, c'est pas grand chose. Donc, investir dans des bons pneus, le vélo bien révisé, des sacoches. Ça, c'est pour la partie matos. Après, le choix d'itinéraire, là, le conseil est assez simple. Si vous en avez jamais fait, il faut partir sur quelque chose de sécurisé, c'est-à-dire hors des voitures, en dehors des voitures. Vous avez pas mal d'itinéraires aujourd'hui qui le permettent le long des canaux, en Bretagne, en Bourgogne, le long fleuve comme le vent du Rhône, la Loire-Vélo ou même sur la côte atlantique, sur la Vélo-Vicée. Troisième chose, c'est où est-ce que vous voulez dormir ? Ça aussi, ça rajoute un peu de crainte et un peu faire peur si déjà, ne serait-ce que ça demande des bagages supplémentaires si vous voulez aller, si vous voulez faire du camping ou même du bivouac, etc. ça demande une organisation un peu complémentaire et un peu lourde. Nous, ce qu'on vous propose, c'est déjà de partir sur un week-end court, peut-être de ne pas forcément sur ce premier type de voyage, aller en camping ou en bivouac, mais plutôt aller soit dans une petite chambre d'hôte et tout ça pour déjà vous tester sur tous les autres aspects qu'on a eu auparavant, le matos, la difficulté, voilà, vous vous rendez compte. Et puis après, une fois que vous êtes un peu rodé, voilà, enlevé certaines contraintes, peut-être entre guillemets, être plus souple dans votre voyage, aller en camping ou pourquoi pas en bivouac et transporter votre matériel avec vous. Mais il faut que ça vienne après petit à petit, c'est-à-dire que, voilà, c'est un voyage à vélo, on appelle un autre. Le premier voyage à vélo ne doit pas être une traversée de la France de 1500 kilomètres, surtout si vous n'avez pas vraiment fait le vélo avant de partir et partez près de chez vous, pas forcément besoin aussi d'aller très loin. Il y a déjà, à mon avis, beaucoup d'opportunités et de choses à faire autour de chez vous. Mais voilà, testez-vous au début avant de partir sur un plus long voyage. OK, donc pour un premier voyage, il faut faire simple, court et proche. Ouais, voilà, c'est bien résumé. Parfait. Et maintenant, pour conclure l'épisode, je vais vous poser quelques petites questions auxquelles il faudra répondre en un mot, si vous pouvez, votre itinéraire mythique préféré. Alors, je ne vais pas être très original, mais c'est... Enfin, pour compter un peu de bonheur d'éjecte, il y en a un qui ressort vraiment et c'est... En tout cas, c'est quand même la Loire à vélo pour plusieurs raisons. Parce que déjà, un, s'il n'y avait pas eu la Loire à vélo, il n'y aurait peut-être pas eu tous les itinéraires qu'on a aujourd'hui, tout le pire qu'on a. C'est quand même le premier, le plus long, on va dire, itinéraire et le premier aménagé et qui donne vraiment un très bon exemple aujourd'hui de ce qu'il faut faire. Je parle là plutôt pour les collectivités parce qu'ils ont bien compris toutes les sphères en termes d'aménagement, mais aussi de services, d'équipement. Donc, d'un point de vue usager, à faire, c'est vraiment super sympa. Vous êtes le long du dernier fleuve sauvage d'Europe le plus près. Vous avez tout un patrimoine qui défile à coups de pédale et puis vous avez la promesse de l'océan à la fin en arrivant à Saint-Brévin. C'est un super objectif. Quand il y a un itinéraire, c'est vrai qu'il arrive à un point de chute à l'océan ou sur la mer, c'est une super récompense. Et votre route un peu plus méconnue préférée ? J'aime bien, en fait, le réseau Breton. Il y a pas mal de barreaux qui traverse la Bretagne un peu d'est en ouest ou du nord au sud. La Bretagne permet de s'évader facilement. J'aime bien la Bretagne pour pédaler. Après, vous avez aussi tout le massif central. Il y a moins d'itinéraires aujourd'hui connus, mais il y en a quelques-uns comme la Via Pluvia ou la Véloire, etc. Il y a des itinéraires après, on pourra le dire après, mais quand vous commencez à faire du voyage à vélo, vous allez bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, suivre des itinéraires cyclables, mais dans votre évolution, si vous aimez ça, vous allez, fur et à mesure, vous en affranchir. Et là, c'est un autre voyage qui commence. C'est-à-dire qu'on quitte les itinéraires cyclables, aménagés, balisés, et on fait son propre voyage. On prend une carte, on suit son instinct. et là, il y a des territoires à France à découvrir à Vélo qui sont magiques et le massif central en fait partie. Et votre meilleur souvenir de voyage à vélo ? Le meilleur souvenir, je dirais, c'est il y a deux ans quand on est parti en famille de Nantes et que je suis en partie. Je suis allé rejoindre mes parents à Clermont-Ferrand, justement, sans suivre de l'itinéraire un peu au doigt mouillé parce qu'on avait quand même de la cartographie, de la carte, voilà, hors des sentiers battus. L'idée, voilà, d'un voyage sympa de l'idée en disant je pars de chez moi, je vais voir mes parents. C'était le premier voyage aussi avec notre fils d'un nom dans la carriole. Donc, c'était des bons souvenirs. Super. Est-ce que vous avez un mot de la fin à dire, un message à faire passer ? Peu importe. Le voyage à vélo, c'est vraiment, on le dit, un peu entre la seconde ligne. C'est un peu la liberté, vraiment la définition de la liberté. C'est-à-dire que vous êtes à votre rythme. Vous n'êtes pas dépendant d'un autre moyen de transport. C'est vous qui contrôlez votre journée. Vous consommez aucun carburant. ça vous permet de vraiment de vous déconnecter de tout ça, de vous recentrer sur vous et sur vos proches. C'est accessible à tout le monde. On a vu qu'il y avait quelques frayeurs ou quelques barrières à faire tomber. Mais en fait, très simplement, vous allez pouvoir les faire tomber. et je pense que c'est vraiment un bon moyen aujourd'hui de s'évader de ces moments un peu difficiles qu'on traverse. Avant de nous séparer, est-ce que vous avez quelques conseils de ressources, que ce soit des livres, des films, des sites internet, des comptes Instagram pour prolonger notre voyage à vélo si les éditeurs veulent en apprendre plus pour préparer un voyage ? En lecture, je conseillerais un manuel qui s'appelle le manuel du voyage à vélo de Cyclo Campini qui n'est pas très cher qui donne bien toutes les clés pour partir en voyage au long cours. D'ailleurs, on est beaucoup plus loin que les frontières françaises. Et là, très récemment, s'il y a des familles qui nous écoutent, il y a un compte Instagram qu'on a vu qui est sympa, ça s'appelle Les pneus dans le plat, c'est une famille qui est partie avec deux carrioles pour faire un tour de France à vélo qui sont partis là même pendant l'hiver donc avec des conditions pas forcément faciles mais bon, ça donne, voilà, ça donne envie, ça permet de se projeter aussi dans le voyage. Sinon, après en contenu, je recommande aussi le site d'un monde à vélo qui donne pas mal de conseils très pratiques sur le voyage, sur la préparation des voyages, sur des retours d'expérience, sur des itinéraires. Merci beaucoup. Sous le podcast, on va mettre du coup tous les liens qui vont permettre d'aller vers ces ressources. Un grand merci, Florent, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Lise et puis à bientôt sur un vélo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein. Sous-titrage ST' 501